hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est la vidéo bulle à journal du mois de février c'est parti donc comme d'habitude on commence par le matériel il ya toujours les fameux aqua marqueurs que j'achète chez action il ya aussi toujours les feutres noirs de chez steidler donc en trois tailles différentes je vous laisse faire des screens pour voir faire des poses plutôt pour voir les tailles un surligneur et comme d'habitude mes stylos favoris donc les stabilo en pointe épaisse et en pointe fine et voilà tout pour le matériel global que j'ai eu besoin pour faire ce bujot c'est parti on commence le vif du sujet pour le thème de ce bullet journal du mois de février j'ai décidé de faire un thème cirque je trouvais que ça changeait un petit peu l'idée m'est venue d'un coup complètement d'un coup et je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée c'était un thème que j'ai pas trop vu finalement sur les réseaux par rapport au bullet journal et pourtant je trouve que c'est un joli thème et c'est un thème qui est assez punchy au niveau des couleurs donc pour la page de garde ce que j'ai décidé de faire c'est de tout simplement reproduire comme une affiche de cirque donc j'ai fait un fond avec le surligneur j'ai fait une petite bannière où j'ai écrit année 2023 j'ai bien entendu écrit le mois en cours forcément puisque ça reste la page de garde pour pour le mois de février et au niveau du dessin vous allez le voir j'ai tout simplement reproduit et bien un cirque la tente d'un cirque avec donc pour couleur principale le blanc le rouge et le noir vous allez voir ça va être les couleurs de tout le bullet journal pour ce mois de février niveau calligraphie on va rester sur le thème où j'ai écrit février vous allez voir ça va être la même écriture sur toutes les pages je suis restée sur quelque chose de très cohérent mais je trouve que le résultat est plutôt très très sympa et ça rend vraiment bien en tout cas à mes yeux n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou en likant la vidéo si ça vous plaît ensuite je suis passée à la page gratitude donc comme je vous disais pour la calligraphie du titre la typographie j'ai gardé exactement la même que pour la page de garde ce qui est assez simple au final du coup parce que ça va c'est un peu plus fluide quand on garde la même écriture même si j'avoue que celle ci est un peu longue à réaliser j'ai énormément de temps sur ce bullet journal vraiment à cause de cette écriture parce que le reste ça va à peu près au niveau des dessins ça a été assez rapide mais c'est vrai que au niveau des titres ça a été assez long niveau dessin sur cette page j'ai décidé de faire un gros pot de pop corn je trouvais que ça correspondait bien au thème du cirque et surtout au niveau des couleurs on m'a à ça matcher complètement ensuite je suis passée au calendrier de ce mois de février donc pour le titre on va arrêter de le répéter dans cette vidéo mais on est toujours pareil ensuite au niveau de la présentation de cette double page j'ai décidé de reproduire la même chose que pour le mois de janvier d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez cette version là ou la version précédente moi sincèrement je préfère cette version là déjà parce qu'au final le calendrier n'avait pas besoin d'être sur deux pages je trouve que sur une page ça suffit amplement et j'aime bien avoir mon encart playlist mon encart pile à lire et mon encart objectif ainsi que mon encart date importante et vous le savez je rajoute un petit coin où je note des idées de choses à faire pendant le mois donc dès qu'on tombe sur quelque chose ou qu'on a une activité qu'on a envie de faire même si elle sera pas fait dans le mois ne serait-ce que pour garder l'idée en tête je le note sur cette page au niveau des dessins pour cette double page j'ai juste fait les titres comme si c'était donc le chapiteau et ensuite j'ai surtout dessiné donc une pomme d'amour et j'ai dessiné une grande roue je trouvais que ça suffisait au niveau de la décoration pour ces pages j'avais pas envie de trop en faire et je trouve que c'était le juste milieu vu que les couleurs sont assez présentes dans ce thème pour moi il n'y avait pas nécessité de faire plus de choses et comme d'habitude vous voyez qu'il suffit de pas beaucoup de dessins ou pas beaucoup de décorations pour vraiment donner un esprit pour donner l'esprit qu'on veut à son bugeot pour donner le thème qu'on veut à son bugeot ensuite je suis passée à la page dépenses page dépenses qui ne change toujours pas à vrai dire elle changera certainement comme je vous disais le mois prochain ou elle va peut-être complètement disparaître je vous tiendrai au courant vous vous en rendrez compte de toute façon mais on se tiendra au courant dans les prochains mois en attendant il n'y a pas de décoration sur cette page on est juste sur une thématique au niveau des écritures et de la couleur pour la page work time c'est exactement la même chose il n'y a pas de décoration on reste juste sur les mêmes couleurs et la même typo pour coller un petit peu à tout le bugeot du mois de février il n'y a pas de décoration il n'y a pas de décoration il n'y a pas de décoration Et ensuite, pour finir, je suis passée à mon semainier. Donc comme d'habitude, je ne vous en présente qu'un seul. Les autres semainiers, vous les verrez à la fin de cette vidéo. J'ai reproduit exactement le même semainier que pour le mois de janvier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je préfère cette présentation parce qu'elle est beaucoup plus pratique pour moi. Elle est beaucoup plus fluide, je m'en sors beaucoup mieux. Pareil que pour le calendrier, n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette version ou l'ancienne version. Vous avez totalement le droit, n'hésitez pas à me le dire. Donc il y a un encart par jour, mais il y a aussi un encart pour une tout doux de la semaine et un encart pour les trackers de la semaine. Au niveau des décorations, on n'est vraiment que sur de la couleur, donc de la mise en couleur en rapport avec le thème. Et sinon, j'ai juste rajouté quelques images qui pour moi reflétaient un peu l'univers du cirque. Et je n'ai pas oublié de faire la page note, comme je vous avais dit pour le mois de janvier. Cette page, je ne l'ai pas complètement remplie en janvier, mais là, c'est mon côté un peu psychorigide qui aime bien qu'il y ait une page par mois. Je trouve ça mieux pour me repérer, pour me rappeler quand est-ce que j'ai eu l'idée. Bref, vous savez que je suis un peu spéciale. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai décidé de refaire une page note en février. Et puis, je me dis qu'aussi bien si un jour, j'ai besoin de la place parce que j'ai beaucoup de notes à écrire et que je n'ai plus de place sur une, je pourrais me reporter sur une autre. Voilà tout pour ce bullet journal du mois de février avec ce thème du cirque. J'espère que le thème vous aura plu. J'espère que ce bullet journal vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez choisi comme thème pour ce mois de février en me mettant un emoji pop-corn. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501